Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des pires pratiques équestres. Nous en avions déjà fait un premier volume qui vous avait beaucoup plu, évidemment pas dans le sens où on aime voir souffrir les chevaux, mais plutôt dans le sens où c'est super intéressant d'avoir plus d'informations sur toutes ces dérives là. On va donc continuer à informer et à parler ensemble de ces pratiques qu'il faut arrêter absolument dès aujourd'hui et pour toujours. C'est parti. Évidemment, avec ce type de contenu, je suis obligée de vous faire un disclaimer pour commencer. J'ai réalisé le plus de recherches possibles pour pouvoir vous donner un maximum d'infos vérifiées. Si vous voulez aller en apprendre plus par vous-même, n'hésitez pas, j'ai listé toutes mes sources dans la bio, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens. Autre point, je ne suis encore une fois pas là pour montrer du doigt telle ou telle discipline et à vous dire « Ah mon dieu, ceux-là c'est horrible, il faut les éviter et ceux-là c'est les meilleurs du monde ». Pas du tout. La preuve en est, je fais toujours exprès de choisir des comportements dérivants dans différentes disciplines pour bien prouver qu'il y a des problèmes partout. Ça me fait d'ailleurs rebondir sur certains commentaires que j'ai pu lire sous mon ancienne vidéo où les gens disaient « Ah oui, mais moi je fais cette discipline, il n'y a pas de problème ». Non, malheureusement, il existe des problèmes dans toutes les disciplines, mais je suis peut-être une grande naïve, je crois quand même que l'immense majorité des cavaliers restent des personnes qui sont respectueux de leurs chevaux. En gros, ce que je voulais vous dire ici, c'est que bien sûr que l'on va mettre en lumière des pratiques qui n'ont pas lieu d'être, pour autant, on ne montre personne du doigt et on ne critique pas toute une masse en même temps. J'en profite en même temps pour mettre le doigt sur un commentaire qui est énormément revenu sous la dernière vidéo, il y a une des pratiques que l'on accuse et qui est celle des calèches à touristes où on va exploiter les chevaux jusqu'à l'épuisement et même jusqu'à la mort de certains chevaux. Évidemment qu'ici, je ne parle pas de l'ensemble des personnes pratiquant l'activité calèche, pas du tout. C'est une mini minorité dont je parle. Alors que quand je lis les commentaires, je me rends compte que certains me disent « Mathilde, je suis déjà montée dans une calèche, comment faire ? » Non mais il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux, qui font de la calèche et qui s'en occupent bien. Maintenant que ce point est dit et je trouvais qu'il était super important à stipuler, nous passons à notre première pratique dérivante. Il s'agit des Tennessee Walking Horses. Les Tennessee Walking Horses ou Tennessee Walker sont des chevaux dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je vous en avais mis quelques mots, mais je trouve que c'est vraiment important de décortiquer plus en détail le sujet. C'est une race de chevaux de sel originaire des États-Unis et qui est sélectionnée pour ses allures particulières. Historiquement, c'est une race qui a été créée pour obtenir un cheval qui soit le plus confortable possible et surtout qui puisse parcourir des kilomètres et des kilomètres de distance dans les grandes plantations du Sud. Aujourd'hui, c'est un cheval qui est principalement destiné aux exhibitions puisqu'il existe des concours où ces chevaux-là s'affrontent. Vous le sentez venir, qui dit concours, dit souvent dérive. Au fil des années, on a vu apparaître des éleveurs qui allaient de plus en plus chercher à accentuer ces allures si spécifiques à la race. Et les moyens mis en place pour accentuer ces fameuses allures sont souvent très très graves. On appelle ça du storing et il existe différents types. La technique la plus connue et la plus répandue, c'est l'utilisation d'une cale qui est mise sous les pieds des chevaux afin d'accentuer le fameux running walk. C'est le pas couru. Pour apprendre à ces chevaux-là à avoir des allures plus soutenues, certains ne vont pas hésiter à poser une chaîne au niveau du boulet et du pâturon pour gêner le cheval, lui faire mal et donc lui faire adopter ce mouvement-là. La douleur qui est provoquée lorsque le cheval pose le pied au sol fait qu'il veut le poser le moins longtemps possible et donc l'oblige à avoir des allures plus relevées qui sont particulièrement appréciées. Une autre technique consiste à visser ou clouter la fameuse planche dans les sabots antérieurs. On joue ici sur évidemment l'immense sensibilité de cette partie-là de l'anatomie du cheval. L'objectif est simple, il suffit de rendre le pied le plus douloureux possible pour que le cheval veuille le moins longtemps le laisser au sol. Les fameuses cales dont je vous parlais tout à l'heure sont constituées de différentes couches de bois et de métal, elles sont fixées au pied des chevaux et elles pèsent environ 4 kg chacune. Des clous sont volontairement plantés dans la partie sensible du pied, toujours aux mêmes fins. Dans la même idée, certains n'hésitent pas non plus à limer la corne le plus plus court possible de façon à ce que le pied soit à vif et que donc, encore une fois, à chaque foulée, le cheval n'ait pas envie ou en tout cas est trop mal pour le laisser au sol. Je ne veux pas être trop graphique dans mes descriptions ici, l'objectif c'est pas de choquer et de faire du sensationnel, mais c'est pour que vous compreniez jusqu'où certains sont prêts à aller. Une autre technique connue consiste à brûler les membres du cheval avec certains liquides qui sont tout à fait interdits, que ce soit certains types d'huile ou d'acide. Les membres en sont recouverts, puis on vient les bander de façon à garder le produit bien au contact du cheval. Ainsi, la peau est brûlée, elle est plus sensible et vous l'aurez compris, cette sensibilité là vient faire accroître ce mouvement qui est recherché chez cette race de cheval. Pour couronner le tout, ces substances, au-delà de leur brûler la peau, ont des effets très néfastes sur leurs organes et ou leur système nerveux. Sous-titrage Société Radio-Canada Il était grand temps, mais une loi vient tout juste d'être votée de façon à essayer de protéger ces chevaux-là, même si pour l'instant, c'est pas encore tout à fait mis en vigueur parce qu'elle date uniquement de 2022. Mais l'objectif de cette loi qui s'appelle la loi PAST, ça va être de mieux contrôler la façon dont sont gérées par les éleveurs et ou les entraîneurs ces chevaux-là. L'objectif, c'est que tous les dispositifs liés au soaring, donc ce que je vous disais, toutes ces maltraitances, soient tout à fait avortées et qu'il y ait un contrôle des maltraitances de la part de personnes externes de la structure et pas uniquement un contrôle en interne, puisque quand on te dit contrôle-toi toi-même, c'est rare que tu dises je fais de la maltraitance. Espérons donc que cette loi porte ses fruits, que ces chevaux-là ne soient plus jamais traités comme ça, et à notre petite échelle, boycottons ce genre de pratiques. Lorsque l'on va visiter les Etats-Unis, par exemple, on ne va pas voir ce genre de compétition. Maltraitance numéro 2, le marquage, que ce soit au fer ou à l'azote. C'est une pratique qui, en tout cas dans le monde de l'équitation, est bien moins répandue que fut un temps. Je pense que vous voyez exactement de ce dont il s'agit, c'est le fait d'apposer sur une cuisse ou sur l'arrière des fesses, ou même des fois sur l'épaule, un marquage à un animal. A la base, le but était tout simple. Le fait de marquer l'animal permettait de savoir quel était l'élevage qu'il avait fait naître, l'âge du cheval, l'année de naissance, bref, on marquait directement sur le cheval son carnet de santé. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est tout à fait obsolète, du fait que les chevaux portent une puce, et que grâce à cette puce, on puisse avoir tout ce suivi-là. Ceci étant dit, ça reste bien ancré dans certaines cultures, et quelques éleveurs ou quelques cavaliers continuent à faire marquer leurs bétails et leurs chevaux. Mais alors, vu que la puce électronique est bien plus fiable que le marquage, pourquoi les éleveurs continuent de marquer leurs chevaux ? Normalement, c'était pour les reconnaître, empêcher le vol. Bon, mais aujourd'hui, la puce sert à ça. Eh bien, c'est un biais marketing. Une étude réalisée par l'université de Göttingen en 2013, donc il n'y a pas si longtemps, a prouvé que les acheteurs étaient en moyenne prêts à dépenser 12% plus cher pour un cheval marqué, pour le style, quoi. Pourquoi le marquage au fer est tout à fait à proscrire ? Eh bien parce que c'est évidemment une forme de maltraitance, puisqu'on blesse l'animal. On va exposer sa peau à une chaleur de 700 degrés pendant plusieurs secondes. Pour vous prouver à quel point c'est gravissime, le cheval qui vient d'être marqué va garder une température corporelle plus élevée que d'habitude, de 4 degrés pendant les premières 24 heures, puis de 3, puis 2 degrés pendant les 6 jours qui suivent. En gros, la partie qui est marquée, elle présente les mêmes lésions qu'une brûlure au 3ème degré avec de la chair nécrosée. C'est ça qui fait le marquage qui reste toute la vie du cheval. Marquer un cheval au fer rouge reste une tradition que l'on a encore en France, par exemple, avec entre autres le poulain Camargue qui est marqué au moment de son sevrage, donc vers son 6ème, 7ème mois. Ici encore, évidemment, la minorité des éleveurs de Camargue utilisent cette pratique-là. Ceci étant dit, on ne peut pas laisser continuer ce genre de pratiques. C'est des dérives que l'on doit arrêter maintenant. Pour être honnête, ça fait quelques années maintenant, je dirais une petite dizaine, que ces marquages-là ont vraiment réduit. Et je faisais partie de la team des cavaliers qui n'était pas spécialement au courant que c'était à ce point-là gravissime de marquer les chevaux à l'époque. On était bien moins informés là-dessus. D'ailleurs, pour ceux qui voulaient quand même faire marquer leurs chevaux, pour des raisons clairement esthétiques, on leur proposait la solution miracle qu'était le marquage à l'azote. Je vous explique un petit peu plus ce qu'il en est. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser la technique de la maxi-chaleur, les 700 degrés dont on parlait tout à l'heure, on va utiliser la technique de brûler avec énormément de froid, soit moins 196 degrés. On rase le cheval, on applique le logo ou le numéro, et ça y est, le cheval est marqué. L'objectif, c'est de dépigmenter la racine du poil. On s'en sert principalement pour les chevaux foncés, que ce soit des chevaux noirs ou des chevaux alzans, puisque sur ce poil-là, le marquage au fer rouge se voit moins. On s'en servait aussi, et c'est ce que je vous disais, pendant un temps pour faire croire aux cavaliers que finalement, le marquage pouvait ne pas être du tout douloureux pour le cheval. On nous disait qu'à l'azote, ah non, le cheval avait pas mal, contrairement au fer rouge où c'était catastrophique. Je vous jure, moi j'ai vécu ces explications-là, on me l'a vraiment expliqué comme ça. Bon, avec le recul et les recherches, on se rend malheureusement compte que c'est tout aussi douloureux pour le cheval. Je trouvais ça super intéressant de parler de ce marquage, qu'il soit au fer rouge ou à l'azote, dans cette vidéo, simplement parce que ça a fait partie des choses que l'on a beaucoup vues, et je parle principalement des cavaliers de ma génération et des générations précédentes. Fut un temps, les chevaux sels français y avaient écrit en gros SF sur leur croupe, et on se posait pas plus la question de est-ce que c'est grave ou est-ce que ça ne l'est pas. Je suis évidemment bien contente que cette pratique soit en recrudescence, il faut continuer les efforts et continuer à se battre contre ce type de maltraitance. Le cas de maltraitance suivant est celui du rodéo. Ici, j'ai déjà reçu dans les commentaires de ma précédente vidéo, des commentaires justement qui me disaient « Non, 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 attention, parle pas du rodéo dans tes prochaines vidéos parce que ce n'est pas de la maltraitance ». Eh bien rien que ça, ça m'a donné la curiosité de me dire « On va aller voir plus loin quand même ». Ça m'a permis d'apprendre entre autres qu'il y a différentes épreuves dans le rodéo. Pour moi qui suis, et je vous l'avoue tout à fait novice dans ces disciplines-là, un rodéo c'était le cow-boy sur son cheval ou le cow-boy sur son taureau. Bon, en fait c'est beaucoup plus vaste que ça. Il existe différentes épreuves comme je vous le disais. Le fait de tenir tant de temps sur un cheval scellé ou sur un cheval accru ou sur un taureau ou avec un lasso attraper un veau alors qu'on est nous-mêmes sur un cheval. Enfin bon, bref, il existe vraiment plein 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 de disciplines. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le moment où il y a un cavalier qui se met sur un cheval et ou un taureau. D'ailleurs, je vais en parler ici même si c'est pas une chaîne taureau. Je vois pas pourquoi on mettrait ces animaux-là de côté. Le cheval est dans une toute petite cage. Le cavalier se met dessus et le cheval a été scellé d'une façon un petit peu particulière. Vous avez la selle classique à laquelle est rajoutée une sangle qui vient passer derrière l'arrière-main du cheval et ou du taureau. Pour moi, à la base, c'était uniquement une sangle supplémentaire qui permettait de mieux fixer le matériel de façon à ce que ça n'aille pas tourner quand le cavalier est envoyé en l'air. Bon bah, pas que en fait. Cette sangle-là, elle vient passer à des endroits extrêmement sensibles pour l'animal. Que ce soit une jument ou un mâle. Chez le mâle, encore pire souvent parce que c'est là que sont ses parties génitales et donc c'est pas rare que ça vienne lui blesser le fourreau. Dans le pire des cas, juste avant que la porte ne s'ouvre et ne libère le couple de la monture et de son cavalier pour pouvoir ruer et faire du rodéo justement, il y a une tierce personne qui se tient prête et qui donne au dernier moment un dernier grand coup sur cette sangle de façon à ce qu'elle soit encore plus serrée, soit encore plus douloureuse et que le spectacle soit encore plus fou. En effet, on croit souvent, et moi la première, que ces chevaux slash ces taureaux ruent parce qu'ils ne sont pas dressés. Eh bien, bien au contraire, ce sont des animaux qui sont entraînés, ce sont des animaux qui ne sont pas sauvages. Certains, et encore une fois pour que le spectacle soit encore plus fou, viennent agrémenter l'ensemble de la prestation de grands coups d'éperons pour être sûr que la douleur soit encore plus marquée et ou d'utilisation de petits trucs électriques. Alors les choses électriques, on en avait déjà parlé en partie 1 avec les éperons électriques que l'on retrouvait principalement en CSO. Bon, écoutez, l'homme a un gros problème avec l'électricité, je crois, puisque, à nouveau, il existe des dérives où, pour que le cheval soit plus démonstratif, on vient mettre un petit coup d'électricité et là, le rodéo n'est que plus qualitatif. Alors évidemment, il y a des rodéos qui doivent être faits dans le respect du cheval, où la sangle n'est pas autant serrée, voire il n'y a pas de sangle, où les éperons ne sont pas utilisés à cette fin, où l'électricité ne rentre pas en jeu. Mais je trouvais ça quand même super intéressant de se rendre compte de la réalité de cette pratique-là, qui est une dérive, comme toutes celles que l'on cite dans cette vidéo. Le point suivant concerne les interventions sur la queue. Comprenez par là le fait de couper la queue des chevaux. À nouveau, comme pour le marquage, c'est une pratique qui est tout à fait caduque. Cette pratique-là était, à l'époque, utilisée principalement pour les chevaux qui tiraient des calèges sur des longues distances et faisaient faire des voyages aux voyageurs. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, bon ben, il y a beaucoup moins ce type d'installation et beaucoup plus de voitures dans nos vies, et donc, plus personne n'a besoin de couper la queue des chevaux. Pourquoi dans ce cas-là, encore aujourd'hui, on observe des chevaux à la queue coupée ? Eh bien, c'est une barbarie pure et dure, mais à nouveau, ça va être pour avoir des allures un petit peu plus au goût de l'humain. Qui dit cheval à la queue coupée et ou, parce que c'est une autre dérive, cheval dont la queue est maintenue en l'air artificiellement, dit allure plus relevée, cheval qui a l'air plus fringant, et donc, l'humain apprécie. La codectomie ou codotomie est l'intervention la plus courante sur la queue du cheval. Elle consiste en l'ablation des dernières vertèbres du coccyx par sectionnement, et donne lieu à donc une queue plus courte, ou un moignon même, dans certains cas. C'est une dérive qui est principalement pratiquée sur des chevaux de trait, à vrai dire. Dans le monde anglo-saxon, on a tendance à observer une technique qui s'appelle le knickering, et qui consiste à couper, sectionner les muscles abaisseurs de la queue. Après l'opération, l'animal doit porter un dispositif qui s'appelle le tail set, qui va avoir pour effet une atrophie complète du muscle, et pousser donc le cheval à porter sa queue relevée en permanence. Évidemment, ce dispositif est particulièrement peu agréable. Tout le temps où le cheval le porte, il est interdit d'aller en extérieur, et ensuite, toute sa vie, il va porter une queue bien plus haute, encore une fois, pour avoir de meilleures allures. Dans le même genre de dérive, il existe le tail blocking, ou le blocage de la queue, qui cette fois-ci consiste à faire en sorte que le cheval ne puisse plus chasser avec sa queue. Tout simplement parce que dans certaines disciplines, quand le cheval chasse avec la queue, c'est un signe d'inconfort, et donc c'est pénalisé par les juges, etc. Le plus simple étant donc de ne pas améliorer la qualité du travail, mais bien de bloquer la queue, et qu'elle ne puisse plus montrer que le cheval est en souffrance, évidemment. Pour arriver à ce résultat-là, la personne fait une injection d'alcool directement dans la queue du cheval, ce qui va l'empêcher de bouger, et donc le résultat est atteint. Vous vous doutez bien que ce genre de pratiques, au-delà d'être particulièrement désagréable pour le cheval sur le moment, eh bien au niveau répercussions sur le long terme, c'est carrément catastrophique. Dans les critères de beauté et ou de sauvagerie de fugue de l'animal qui sont mis en avant dans certaines pratiques, il y a aussi le fait que le cheval tienne sa queue très relevée, voire même sa queue sur le dos. Si certains le font juste par excitation et par chaud, d'autres le font à cause de pratiques à nouveau dérivantes qui consistent à introduire des substances irritantes comme de l'alcool ou des épices directement dans l'anus et ou le vagin des chevaux. À nouveau ici, l'objectif des cavaliers, c'est de donner un air aux chevaux, que ce soit un air fougueux pour de la représentation, un air avec une queue relevée pour des allures, un air avec une queue qui ne bouge pas pour, par exemple, du dressage. Quoi qu'il arrive, ces maltraitances-là sont faites pour que l'humain ait le visuel qu'il considère comme étant beau, approprié. C'est quand même scandaleux, les gars. À mon immense regret, évidemment, il existe bien d'autres dérives du genre. Je ne peux pas toutes les aborder ici. Si vous voulez en apprendre plus dans le domaine, dites-le-moi en commentaire. J'hésiterai pas à refaire ce type de vidéo. Encore une fois, je pense que l'idée n'est pas de choquer le peuple, mais plutôt de me servir du fait d'avoir une chaîne qui est quand même suivie maintenant pour sensibiliser certains à ces pratiques qui sont catastrophiques. Encore une fois, moi-même, j'en connaissais pas la moitié avant de commencer mes recherches. Et c'est des vidéos qui sont particulièrement difficiles, tant en amont, quand il faut que je fasse mes recherches et que je trouve les photos, les articles, etc., qu'au moment du tournage où je vous dis la vérité, je préfère vous partager mes pires anecdotes de mon écrit que voilà ce dont l'homme est capable. Pourtant, si on peut bien rire de ce qui nous arrive dans le monde de l'équitation, c'est qu'il faut absolument qu'on soit conscient de tout ce qui ne va pas pour lutter ensemble contre tout ça. J'espère donc du fond du cœur que cette vidéo vous a intéressé. Je sais qu'elle ne vous aura pas fait plaisir. Je vous invite à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un sujet un petit peu plus chill. Salut la commis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz